Coucou les gars, petit get ready with me ! Bon, on va se faire un petit point. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon grand frère, il a 20 ans. Ça me fait trop bizarre, genre hier on jouait à la balançoire et aujourd'hui il a 20 ans. Mais bon, laissez-moi dans mon déni, pour moi il a encore 14 ans et moi j'ai encore 11 ans. Je fais ce petit get ready with me à la fois pour vous mais surtout pour moi parce que j'ai besoin de vous parler d'un truc hyper important. En gros, cette année, je suis en terminale. Et en terminale, si vous ne saviez pas, il y a tout ce qui est parcours sup et plein de questions sur ton avenir. Normal, après le bac, qu'est-ce que tu veux faire ? Et durant le mois de août-septembre, j'ai fait ma première crise d'angoisse. Franchement, j'aurais trop aimé avoir un repère, quelqu'un qui m'explique pour comprendre ce qui se passe. Donc je me dis que le fait d'en parler avec certains ou certaines d'entre vous, ça peut vous faire peut-être du bien. Et à moi aussi. Du coup, je vous explique comment tout ça a commencé. Il faut savoir que j'ai toujours été d'un tempérament assez anxieux mais à la fois qui veut tellement être productive et faire plein de trucs que les deux ça ne match pas trop. Je me suis rendue... Oh mon dieu ! Quand j'ai commencé à comprendre que je devais absolument savoir ce que je voulais faire l'année prochaine, que je devais donner au prof une réponse, des vœux sur parcours sup, mon cerveau a vrillé et je ne dormais plus la nuit. Je faisais des angoisses, je pleurais dans la nuit, j'avais mal au ventre, je vomissais. Personnellement, premier conseil que j'ai absolument envie de vous donner, c'est ne regardez pas autour de vous. Moi, en gros, je regardais constamment ce que mes amis voulaient faire, où est-ce qu'ils voulaient aller, quelle étude ils voulaient faire. Et en fait, quand les gens savaient ce qu'ils voulaient faire, moi, ça m'angoissait et je ne dormais pas. Et en fait, c'est un cercle vicieux horrible. Et en fait, j'ai vite compris que c'est parce que je zoomais trop sur ma vie. Là, vous devez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte ? C'est quoi le rapport ? En fait, quand tu dézoomes sur ta vie et que tu te rends compte que tu n'as que 17 ans, que 22 ans, que 30 ans, que nanani, et bien en fait, tu te rends compte que... Ok, genre, déstress meuf. C'est pas pour autant qu'il faut ne rien faire. Au contraire, j'ai envie d'être hyper productive, de faire un max de choses, un max de vidéos. Genre, c'est ce que j'aime faire. Et à la fois, j'ai aussi envie de bosser. Pour vous donner la finalité de mon cas, moi, j'ai décidé de faire une année de césure. Il y a certains profs, en vrai, qui se moquent de moi. Ils sont en mode, mais lol, tu vas rien faire, tu vas glander pendant un an, c'est ridicule, va à l'école comme tout le monde. Mais être bilingue, ça a toujours été mon plus grand rêve. En tout cas, les gars, si vous êtes dans la même situation que moi, similaire ou un truc pareil, en gros, franchement, mes DM seront toujours, toujours ouverts pour en parler, pour qu'on s'échange nos expériences et que j'essaie de vous donner un max de conseils. Sachez qu'entre vous et moi, il n'y a aucun tabou. Des fois, à l'école, ça peut être source d'anxiété, aussi bien que ce soit, ça peut l'être. Et j'ai aucun problème avec ça, donc n'hésitez pas à venir m'en parler, ça me ferait trop plaisir de vous aider, vraiment. Moi, je suis prête pour aller à mon rendez-vous chez le médecin. Bisous !